Non ! Non ! Non ! Non ! J'en peux plus, là. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Je dis halte. Halte au tout électronique. Halte au tout en ligne. Halte à la manie de la nouveauté. Halte au virtuel. Halte à la facilité. Halte à la paresse. Halte au soi-disant progrès. Tandis que des millions d'individus s'apprêtent à se coberger, à absorber les lipides par quintaux et accumuler crise de foi, prise de poids et utilisme à l'occasion de ces réjouissances obligées que sont ces fêtes de fin d'année qui, décidément, après l'âge de 12 ans, font chier tout le monde ? Les marchands, avides de faire déborder leur compte en banque avant de se faire péter la pence à coups de foie gras, tentent de nous vendre des objets actifs les plus variés, soi-disant pour nous rendre la vie plus facile, plus douce, plus comestible, bref, moins chiante. Cette année, l'objet à la mode est la liseuse électronique. Les revues, les vitrines, les pages internet regorgent de publicité, nous vantant les mille mérites de cet objet censé remplacer nos bons vieux livres. Mais bande de cons, si vous achetez cette création du malin, c'est la fin du monde, le papier va finir par vraiment disparaître. Et qui dit plus de papier, dit plus de forêt, plus de bois ! Vous avez envie que tout soit en plastique, que votre parquet soit remplacé par du dino, que les chalets à la montagne soient en PVC, et qu'il n'y ait plus de feux de cheminée devant lesquels on puisse forniquer à loisir sur une peau de bestiole, les fesses au chaud, les organes élégamment éclairés par les flammes ocres et chatoyantes, au sang du doux crépitement de l'âtre. Mais vous avez perdu de raison. Il y a déjà suffisamment peu de plaisir en dehors de bouffer, baiser et dire du mal des autres. Alors ne venez pas nous priver d'un des plus rigolos, avec vos achats à la mort moins le nœud ! Vous n'avez donc pas compris, tant d'inconscient, que ces objets sont là pour flatter votre coupable paresse, et que ce faisant, ils mènent notre société à la décadence, et donc à son inéluctable fin ! C'est le progrès, osent dire certains. Le progrès, mon cul, oui ! C'est des trucs pour grosse feignasse et pis, c'est tout ! Tout a commencé avec la mention du lave-linge, qui a, certes, affranchi les femmes des longues et pénibles heures passées au lavoir, mais qui a hélas été le point de départ d'une dérive mercantile sans précédent ! En effet, à cet objet qui fit la richesse de Darty et de la mère Denis, ont succédé les créations les plus abjectes, telles le rasoir électrique, la brosse à dents électrique, la calculatrice, le robot mixeur, la yaourtière, l'aspirateur, le presse à grubes électrique, la montre à quartz, le vibromasseur à trois vitesses, le sèche-cheveux, le babyliss, l'épinateur électrique, et j'en passe, faisant alors les fortunes de EDF et de ces ignobles profiteurs que sont les fabricants de piles et de batteries. Songez qu'à l'heure sombre où je vous parle, il existe même des moulins à poivre électrique, et pire encore, des poubelles électriques ! Vous n'allez pas me dire que c'est de progrès ? Vous n'allez pas prétendre que moudre du poivre à la main ou appuyer sur la pédale de la poubelle prend trop de temps et alienne l'être humain ? Merde à la fin ! Et le jour, hélas, peu éloigné, où les centrales atomiques vont toutes nous péter à la gueule et qu'il n'y aura plus de jus nulle part et que nous serons tous terrés comme des rats dans nos caves humides, comment on va faire, hein ? On sera bien content de trouver des bougies et des livres de poche pour se refaire tout balzac et tout déproche pour meubler nos pauvres vies devenues bien prières que du zola et du surange. Alors, au nom de Gutenberg, des libraires, des éditeurs et de l'amicale des activités manuelles, continuez à acheter des livres et évitez ces gadgets à la con dont le seul objectif est de s'assurer l'exclusivité de vos dépenses, c'est Terrer. Et si vous trouvez vraiment qu'un bouquin, c'est trop lourd et ça prend de la place, allez vous faire foutre ! Allez, à bientôt. Et passez les fêtes les moins sinistres possibles et tâchez d'éviter de prendre 8 kilos d'ici janvier. Bande de goinfres !